Michel, puisque nous vous y allusions à toutes les multiples déclarations qui ont été faites, moi je voulais jouer un petit jeu des citations, pas méchant du tout, rassurez-vous. Donc je vous donne une phrase et il faut que vous deviniez qui l'a dite. Ne soufflez pas. Alors qui l'a dite, je ne sais plus. Alors, mon épouse assiste à tous ses concerts, elle parle de vous bien sûr, elle allume un briquet, elle raffole de Johnny, moi je n'ai pas le temps. Qui a dit ça ? C'est Bruno Mazur qui vient de le dire à la télévision. Édouard Balladur. Comment ? En mars 95, Édouard Balladur, en mars 95, après il a eu le temps d'aller au concert. Je ne lis pas tous les articles. Johnny, c'est un farceur qui adore foutre la merde, le seul mec au monde qui peut rentrer en voiture dans une vitrine, et c'est le proprio qui va s'excuser. Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Je ne sais pas. Attends. Qui a pu dire ça ? C'est quelqu'un qui vous connaît bien. L'amour ? David. David ? Dans Paris Match, en août 98. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ton fils ? Oui, oui, c'est vrai, ça ne m'a reflé pas à l'esprit, mais c'est vrai. Mais il dit beaucoup de cacherie aussi. Même si c'est mon fils, surtout si c'est mon fils. Il en fait moins que toi à son âge. Il est plus raisonnable que moi. Il n'a pas été élevé de la même manière non plus. Non, c'est vrai. Mais il est vraiment très raisonnable. Oui, enfin, pas toujours. Si tu as besoin d'une doublure pour le concert de Las Vegas, je serai là pour t'aider. Nicolas Sarkozy, le jour de votre mariage. C'est vrai. Il pensait peut-être à autre chose. Non, non, c'est vrai. Qu'à embaucher Sarkozy. Mais oui, ce jour-là, je ne pensais pas vraiment à ça. Et une petite dernière. Son premier geste, mettre des lunettes noires pour se masquer la crudité de la réalité. D'abord, est-ce que c'est vrai que votre premier geste est de mettre des lunettes noires ? Qui a écrit ça ? Alors, qui a dit ça ? François Rechenbach, qui a fait un documentaire sur vous. Qui a fait un portrait. Oui, qui avait fait, oui. J'ai tout donné. Oui, c'est vrai. Quand je rentre dans un endroit où il y a beaucoup de monde, comme je suis assez timide, j'ai tendance à mettre des lunettes noires. Ça ne me protège pas, mais j'ai l'impression que les gens me voient moins, en tout cas. C'est parce qu'on te voit plus, quand même. Sans doute. On y va, Philippe. Les questions ? Oui, ou les lettres. On va commencer par les questions. Les questions. Question numéro 1. On a dénombré 53 millions de fans de Johnny. Ce que je trouve le plus impressionnant là-dedans, c'est qu'on soit arrivé à un nombre aussi rond. C'est extraordinaire. Le type, vous êtes sûr du compte ? Le type qui a compté ça, il n'y avait pas un de plus ou de moins, non. Mais c'est plus maintenant. 53 millions. Et comment il pèse ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, il faudra lui demander son système. Mais à mon avis, il compte... Maintenant, nous sommes 60 millions. À mon avis, il compte les pieds, et puis il divise par deux. C'est que vous avez là le nombre de personnes. Il y en a un, d'accord, très bien. Question numéro 2. D'où viens-tu de Johnny... Ah non, excusez-moi. Question numéro 3. Lors de votre concert historique, récompensé par une victoire spéciale, vous réunissez 352 253 personnes. C'est dans votre bio. À votre avis, pendant combien de temps devriez-vous chanter au Point Virgule à Paris, qui fait 140 places, pour atteindre le même nombre de spectateurs ? J'ai fait le calcul. Il doit chanter comme un grand. Il devrait chanter pendant 7 ans, tous les jours. 7 ans, tous les jours. Sans un jour de congé. Moi, j'ai fait... J'ai fait au 50 ans au Parc des Princes, un gendarme. Les lundis compris, alors. Lundis compris, question numéro suivante. Vous dites souvent de vous que vous êtes un grand timide. C'est vrai, hein ? Oui, oui, c'est vrai. Enfin, vous le dites. Et vous racontez une anecdote. Vous dites, quand vous êtes... Allez écouter Elia Cazan à la Cinémathèque, qui donnait une... Oui, oui, avec son livre, Cazan par Cazan. Vous aviez un livre dans la poche, son bouquin. Et vous vouliez le faire dédicacé par le maître. Et vous n'avez pas osé. Et vous êtes repartis avec votre livre non dédicacé. Alors, pour que ça ne vous arrive pas aujourd'hui, parce que je sais que vous n'alliez peut-être pas oser me le demander, je vous ai préparé un autographe. Voilà. Bon, Johnny, ami. Voilà. Comme ça... Comme ça, au moins, vous êtes sûrs de repartir avec quelque chose. Je voudrais revenir sur l'actualité de Johnny. Vous n'avez pas encore vu le film Love Me. C'est un film de Lady Sirmaçon qui sort le 23 février. Si vous n'étiez pas là cet après-midi, qui réunit autour de Johnny, Sandrine Kiberlin, Jean-François Stévenin, Aurore Clément et Salomé Stévenin, entre autres. Je voudrais revenir un instant sur ce film qui est l'actualité. C'est un film très différent de ce que tu as tourné. Quand on t'a proposé ce film, c'est cette histoire d'amour qui t'a beaucoup touché. Ou est-ce que tu as été touché par le fait que tu sois, dans ce film, un rockeur qui a été très célèbre, qui ne chante plus que dans certains bars de Memphis, référence à Presley. Et est-ce que c'est justement cette image-là qui t'a touché ? Et est-ce que cette image, tu en as peur ? Non, non, pas du tout. Ce n'était pas du tout ça. Quand j'ai reçu le scénario, d'abord, j'ai beaucoup aimé le scénario. Mais c'est surtout l'envie de tourner avec elle, parce que j'ai beaucoup aimé à vendre. Et puis, le fait de me retrouver avec Sandrine Kiberlin et avec mon vieux complice, François Stévelin. Est-ce que vous n'exagérez pas l'importance que vous accordez au cinéma ? Je me souviens quand Godard vous a proposé de tourner dans son film, qui était tout à fait réussi, vous avez dit, c'est formidable, je vais peut-être enfin appartenir à l'histoire du cinéma, alors qu'avec mes chansons, je sais très vite oublier. Et tout au long de votre vie, on a l'impression que vous avez tellement voulu être acteur, que peut-être avez-vous accordé une trop grande importance aussi au côté mythique du cinéma, en dévalorisant un peu ce que vous faites. Il ne faut jamais porter trop d'importance à quoi que ce soit. Il faut simplement faire les choses qu'on désire vraiment faire avec respect et avec intérêt et avec amour. Il se trouve que la chanson, pour moi, c'est quelque chose qui est mon métier, mais que j'ai plus l'habitude de faire que le métier d'acteur au cinéma. Donc, comme ce n'est pas acquis, c'est quelque chose pour lequel je me bats pour justement, mais je trouve formidable de pouvoir faire les deux. Bruno. Est-ce que, juste avant que Bruno pose une question, il y a, Johnny, je dois vous dire quelque chose qui m'a toujours embarrassé dans votre biographie. Une chose, une seule, c'est l'amitié quasiment indéfectible que vous avez eue pour le mouvement gaulliste au cours des années. Je sais que vous ne vous intéressez pas à la politique, mais il y a une sorte de sympathie. Et je me dis, est-ce que ça ne s'explique pas par le fait que la première émission de télévision que vous avez faite a été parrainée par Ligne Renaud, vous connaissez les liens avec le RPR. Et je me dis, si jamais Maurice Thorez ou Georges Marchais ou Robert Ruhm vous avez parrainé, peut-être qu'au contraire, vous auriez été plutôt du côté du Parti communiste. Pourquoi cette si grande sympathie pour le mouvement gaulliste qui, avec Jacques Chirac, ne se dément pas encore... Vous savez, j'ai été très amé avec Georges Marchais, j'ai beaucoup d'amitié pour... Il a chanté à la fête de l'humain, souvent ? Bien sûr, j'ai souvent chanté à l'humain. Moi, je ne fais pas partie d'un mouvement politique. Je n'aime pas faire partie. Je crois qu'un artiste n'a pas, même s'il a des idées, n'a pas à dévoiler ses idées. Non, de Gaulle, pour moi, m'a toujours fasciné parce que pour moi, c'était un grand personnage. Il ne chantait pas, il ne jouait pas au cinéma. C'était... Un grand acteur. Un grand comédien. C'était une bête de scène. C'était un grand, oui. Les conférences de prêtres du Général, mais j'y ai assisté, c'était un grand numéro. C'était notre seul président qui faisait des discours sans lire un morceau de papier. C'est vrai, c'est formidable. Jamais. Et puis, il aimait beaucoup Johnny aussi parce qu'il faisait toujours... Moi, je n'entendais pas toujours ce qu'il disait parce qu'on avait la télévision sans le son en Belgique. Mais on le voyait toujours faire. On pensait qu'il disait Johnny, il a un talent grand comme ça. C'est ce qu'il disait, d'ailleurs. Évidemment. Bruno. Alors, notre ami Proust disait « Laissons les jolies femmes aux hommes sans imagination ». Comme vous n'avez fait preuve d'aucune imagination dans votre vie, je voulais vous poser deux questions encore plus cons que celles de Guéluc, c'est vous dire, tout de même. On peut faire plus ? On peut. Vous allez voir. Enfin, les miennes ont été testés en laboratoire et les scientifiques disent qu'il n'y a pas moyen de descendre plus bas. On va essayer. On va tenter. Avec toi, c'est vrai qu'on a des chances d'y arriver. Si vous n'avez jamais rencontré une jeune fille qui vous dise « Johnny, Johnny, fais-moi mal ». Sur l'air de Boris Vian, vous n'avez pas obligé de répondre, moi. Et deuxième question. Il avait envie de répondre. Vous pouvez répondre. Non. Voilà. La réponse est non. Donc, il n'avait pas envie de répondre. Il avait envie de répondre non, ce qu'il a fait. Deuxième question. Parce que lui, Bruno a déjà rencontré des jeunes filles qui lui ont demandé « Bruno, fais-moi mal ». Ah bon ? C'est moins drôle parce que ce n'est pas le même prénom. Et deuxième question. Est-ce qu'une fois, en vous déshabillant devant une dame, en vous regardant, elle s'est éclamée « Waouh, mon Dieu, celle-là, elle est terrible ». Jamais. Jamais. Il y a une scène dans l'ormi de l'Édicien Masson, une laine très émouvante, entre vous et Sandrine, où elle est proche de vous. Et tu es un peu torse nu, là. C'est une scène qui a été difficile à tourner pour toi ? C'est vrai que je suis assez pudique, mais quand on fait quelque chose, on oublie un petit peu tout. Et ce n'est pas la vie courante. Je veux dire, c'est un rôle qu'on joue, oui, qu'on tourne. C'est vrai que je ne pourrais jamais faire certaines scènes, mais bon, à jeun. On peut dire un petit mot des Johnny et les femmes, quand même. C'est un beau sujet. Dans le livre de Rondeau, il y a toute une page très, très émouvante sur la femme de ta vie, qui s'appelle Laetitia. J'ai l'impression, quand on lit ces pages et quand on voit tous les deux, que c'est vraiment la femme de ta vie ? Certainement, oui. Je pense, oui. Je pense, parce que c'est vrai que je suis bien avec elle et que je suis... Après cinq ans, je suis toujours aussi amoureux que le premier jour. C'est quand même important, ça. C'est bien. C'est tellement évident, quand on vous entend parler, que depuis très longtemps, ce dont vous rêvez profondément, c'est d'une famille. C'est-à-dire que c'est drôle que l'image de cavaleur, de coureur, de séducteur que vous avez sans doute méritée, elle n'est pas incompatible avec le fait que profondément, vous ne cessez pas de le répéter, et personne n'a l'air de vous croire sauf ces dernières années, que vous avez envie de fonder une famille, c'est-à-dire pas seulement de faire des enfants, de vivre avec la mère de vos enfants, de les voir grandir. Puisqu'on parle d'amour, est-ce que je peux juste, en incise, vous poser une question ? Est-ce que c'est vraiment fini entre Lara Fabian et Patrick Fiori ? Oui, parce qu'on a plusieurs... Tu n'es pas au courant. C'est aucun scoop pour nous. Vous savez, avec ces artistes, on ne sait jamais. Dernière question. J'ai lu dans notre dossier de presse qu'on vous demande le théâtre, et vous dites qu'il y a eu un jour un projet un peu avorté de faire Qui a peur de Véja Wulf, mais avec deux couples homosexuels. Est-ce que c'est vrai ? C'était un peu gonflé de votre part. Oui, mais c'est ce que je voulais faire. Et un prolongement à la question, justement, il y a beaucoup d'acteurs qui ont très peur de détruire leur image. Est-ce que vous pourriez jouer, dans un film très sérieux, pas une comédie, le rôle d'un homosexuel ? Oui. Oui, parce que je considère que quand on est acteur, on doit pouvoir tout jouer, ou alors on ne peut rien jouer. Dans un film Pourquoi pas moi, il avait des enfants homosexuels. Oui, oui, c'est vrai. Et un acteur doit parfois jouer avec des animaux, parce qu'il y a une adaptation qui est en route, non, non, qui est en route, avec un chien qui a peur de Véja Wulf. C'est de la musique. Le courrier de la semaine. Oui, et puis après Bruno. Oui, et puis de la petite. Alors, cher Philippe Gueluc, j'ai regardé l'émission avec Jean-Yann, et j'ai bien noté sa recette de hachis parmentier, pour faire disparaître les cadavres. Mais je bute sur un problème, la gourmette. Dois-je laisser la gourmette dans le hachis parmentier ou pas ? Et dans ce cas, comment s'en débarrasser, on va transmettre à Jean-Yann, je suppose qu'il a... Oui, il a dû expliquer il y a 15 jours ce qui était que le crime parfait. Il fallait aucune... Et c'est aucun... Aucune preuve. Ça, c'est une lettre, c'est un enfant qui m'écrit, qui s'appelle Adrien, et qui m'écrit une très gentille lettre. Cher Philippe, j'espère que tu te portes bien. Bon, un, qui t'a autorisé à me tutoyer ? Deux, si je me porte bien ou non, ça ne te regarde pas. Ça relève de mon état de santé, et ça, c'est secret médical. J'ai regardé vivement dimanche, et vivement dimanche prochain, et j'ai adoré les deux émissions. À ton âge, est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose à faire le dimanche que de rester planté pendant deux heures et demie comme un légume devant la télé ? Et je voudrais te souhaiter une bonne année 2000. Je ne sais pas si tu sais quelle date on est. On est le 13 février. Février, oui. Alors, la prochaine fois, si tu m'envoies encore des bons voeux, tu le fais fin décembre. Comme ça, ça comptera pour toute l'année. Pour toute l'année. Merci. Hélène de Troyes m'écrit une très gentille lettre aussi. Il dit, cher Philippe Gueluc, je suis une inconditionnelle admiratrice de Bruno Mazur. Et mon projet est de réaliser une cassette sur laquelle je copierai bout à bout toutes ces interventions à vivement dimanche prochain. Mais techniquement, c'est un gros travail. Pour me le faciliter, auriez-vous la gentillesse, Gérard, Michel et Philippe, de laisser un petit blanc chaque fois qu'il a parlé ? Ça me facilitera le montage. Très bien. Je voudrais tellement que mon Bruno soit bien monté. Allez, deux dernières interventions en très court. Il me fournit la transition toute trouvée. Demain, c'est la Saint-Valentin. Oui. Et donc, excusez-moi, je voulais profiter de l'antenne. Je sais que ça ne se fait pas, mais je voulais juste passer une petite annonce. Voilà. Si on peut lire. Si vous le lisez. Voilà. Et donc, vous écrivez à Michel Drucker qui transmettra. Je transmettreai l'intéressé. Très bien. Michel, je suis curieux. Je voulais savoir, vous avez, vous aussi, sacrifié à la mode du pin. C'est quoi cette petite médaille-là ? Alors, moi, j'ai vécu un grand moment, pas loin de chez Johnny, par l'indramatuel, cette semaine. Je suis allé visiter la Latte. La Latte, c'est la plus grande école, une des plus grandes écoles pilote d'hélicoptère du monde. C'est l'école d'application d'aviation légère de l'armée de terre. J'ai promis que je leur ferais un petit signe. J'ai pu piloter une gazelle comme celle que vous avez vue dans la guerre du Golfe. Comment s'appelait-elle ? Vols tactiques de nuit avec lunettes infrarouges et caméras thermiques en pleine nuit et... Formidable. On a fait la guerre du Golfe pour que Michel... Je vous remercie que Johnny leur adresse un petit message car leur rêve, c'est qu'on vienne un jour tous les deux en hélico, leur dire un petit bonjour, comme tu as l'habitude de venir avec moi en hélico. Bien sûr, mais en plus, j'ai commencé mes cours d'hélico, alors je vais continuer. Très bien. Je salue donc le général Grateau et le commandant Koussou et la base-école général Leger au canet des morts. Le film Love Me sort dans quelques jours. Quel est l'état d'esprit de Johnny avant la sortie d'un film ? C'est une angoisse très particulière. Il paraît que lorsque tu es entré en projection, tu as dit j'ai eu presque une crise de taquigardie. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai ? Parce que c'est la première fois que je voyais le film, je n'ai pas vu Les Roches. Donc, c'est vrai que j'étais assez nerveux la première fois que j'ai vu le film. mais c'est quand un film est fini, maintenant, il ne nous appartient plus. Il appartient au public. C'est ce que dit Jean-Rien. Ou ils aiment ou ils n'aiment pas. Tout ce que je sais, je suis très content d'un autre côté, enfin très fier parce que le film a été sélectionné au Festival de Berlin. Je ne sais pas si on gagnera mais en tout cas, déjà d'être sélectionné, c'est déjà formidable. Très bien. J'ai pensé à vous cette semaine, je dois vous dire, C'est normal, on prépare l'émission. On prépare l'émission mais je me disais que le monde est quand même cruel. Vous, vous avez changé de nom pour devenir comédien, acteur, chanteur. Vous avez pris un nom américain, un nom étranger et ça vous a formidablement réussi. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire quand même incroyable cette semaine dont Libération a beaucoup parlé parce que le mouvement SOS Racisme mène toute une série de campagnes contre les discriminations à l'embauche des gens qui sont un peu bronzés ou un peu noirs. Et ils ont raconté cette histoire incroyable d'un type et il avait ce type, une mère française et un père tunisien et son nom donc était à consonance arabe. Chaque fois qu'il écrivait alors qu'il avait un DEA et neuf ans d'expérience, on lui disait non, on ne vous donne pas de rendez-vous. Et un jour, il a donné un autre nom simplement avec exactement le même CV. Il a été convoqué. Comme il a la peau blanche, les yeux verts, on lui a dit formidable, vous êtes épatant. Et à un moment, il a dit, je vous précise, mon nom est à consonance arabe. il a donné son vrai nom. Et là, on lui a dit, non, ça ne va plus, ce n'est plus possible. Et je trouvais incroyable que dans notre société, des gens qui ont parfois simplement une consonance étrangère, après tout comme vous, c'est américain, mais c'est une consonance étrangère, soient si mal reçus. Et je trouvais que c'était peut-être pas négligeable de souligner que l'intolérance dans notre pays, alors qu'on imagine que de plus en plus la démocratie gagne, que l'intolérance est toujours aussi vive. Et je ne sais pas si vous, vous avez eu à souffrir de votre nom étranger, je ne suppose pas. Non, pas du tout. Enfin, moi, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, de toute façon. Je trouve qu'à notre époque, c'est inconcevable qu'il puisse y avoir encore un côté raciste dans notre société. Non, moi, c'est simplement que je ne me voyais pas un chanteur de rock'n'roll s'appelait Jean-Philippe Smet. Bon, c'est uniquement pour cette raison. Merci, Johnny. Un petit coup de cœur pour un livre, un disque, un spectacle ? Un petit coup de cœur pour un livre de Gilles Verland, qui, à la manière de Pérec, a fait un « Je me souviens ». Et c'est un « Je me souviens » du rock. Et c'est formidable. En combien ? À peu près deux ou trois cents articles, il dit « Je me souviens de ceci » à propos de John Lennon, « Je me souviens de ceci » à propos de machin. Il parle évidemment de Johnny Hallyday, place 71. « Je me souviens d'une reprise plutôt épatante de « Got to get you into my life », les Beatles, par Johnny Hallyday, sous le titre « Je veux te graver dans ma vie ». Voilà. C'est un petit livre formidable. Et il parle plusieurs fois de vous. Très bien. Alors, moi, c'est un cadeau et en même temps un coup de cœur. On a parlé de l'intolérance. Il y a un journal qu'on ne montre pas souvent à la télévision que je vais donner à Johnny parce que je ne suis pas sûr qu'il va l'acheter en kiosque. Il s'appelera le front qui est un journal notamment contre le fascisme, un journal qui est plutôt militant mais qui donne des informations intéressantes, je crois, pour vous comme pour les autres et je vous en fais très volontiers. Merci. Voilà. On va terminer là-dessus. On va remercier encore Johnny. Et ça, c'est quoi ? L'Avignou. Ça, c'était pour toi « C'est merveilleux l'amour » de Natacha Amal qui est une charmante comédienne que tu as peut-être vue aux côtés de Michel Sardou dans « Bagatelle » l'année dernière. Absolument, oui. Voilà. Elle a eu l'idée de regrouper 700 paroles de poètes, d'écrivains, de chanteurs autour de ce thème inépuisable qu'est l'amour à la veille de la Saint-Valentin. Voilà. Il y a à la fois des textes, des chansons de Ferrat, Elsa Triolet, Pierre Dac, Claude Nougaro, etc. Jacques Prévert. On fête les 100 ans. Jacques Prévert aurait 100 ans cette semaine. C'est l'occasion justement de relire Prévert. Voilà. Et je remercie encore en votre nom à tous Johnny Hallyday. Voilà. Merci Johnny.